Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une émission consacrée à la thématique de la propagande. C'est la thématique que nous avons choisie pour ce nouveau numéro de Front Populaire, Front Populaire numéro 8. Et nous allons particulièrement parler aujourd'hui de propagande de guerre, en compagnie de deux collaborateurs réguliers de la revue, Jacques Sapir et Georges Kuzmanovitch. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes deux fins connaisseurs des problématiques de défense et de relations internationales. C'est pourquoi on a choisi de faire cette émission avec vous. On va parler évidemment du conflit en Ukraine actuellement. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais juste avoir une petite vue d'ensemble de ce que c'est que la propagande de guerre pour vous. On a l'impression un petit peu qu'en redécouvrant la guerre, l'Europe a redécouvert du même coup la propagande. Or, il me semblait, il nous semblait que la propagande était finalement aussi vieille que la guerre. Est-ce que c'est un constat que vous faites tous les deux ? Jacques Sapir, par exemple. Oui, tout à fait. Et en particulier dans les guerres qui se jouent devant une opinion publique, la propagande a un rôle tout à fait décisif. Alors, on a commencé à étudier ça de manière un petit peu sérieuse autour de la guerre de 1914-1918. C'est là en particulier. Il y a eu les bobards, tout le discours justement. Et le canard enchaîné, il faut toujours le rappeler, a été créé en réaction à cette situation. Après, on a eu la Seconde Guerre mondiale. Et puis on a eu, d'une certaine manière, même une propagande avant-guerre qui n'est pas nécessairement liée au conflit. Et si on regarde maintenant dans les derniers conflits qu'on a eus en Europe, par exemple la guerre en Yougoslavie, on a des exemples de discours propagandistes des deux côtés, avec d'ailleurs la capacité des deux côtés de se frapper soi-même pour accuser l'autre. Rappelons qu'à Sarajevo, le pouvoir bosniaque avait tiré sur sa propre ville pour accuser les Serbes, et qu'on a eu des exemples identiques du côté des Serbes. Donc cela veut dire qu'il faut toujours faire excessivement attention. Il faut corréler les sources. Il ne faut pas se fier sur une source venant d'un côté officiel. Et puis surtout, ce n'est pas parce qu'on est choqué par des images, par exemple, comme ce tir de mortier sur le marché de Sarajevo. Évidemment, les journalistes montrent des corps. C'est choquant. Ça ne dit pas néanmoins d'où est venu le tir. Et donc il faut toujours faire une distinction entre la photo et ce qu'il y a avant la photo, autrement dit le contexte. Première victime de la guerre, la vérité, Georges ? Oui, toujours. Mais c'est un invariant. La propagande est consubstantielle de la guerre, puisqu'il faut la justifier. On a une vision en particulier de nos jours très éloignée de la guerre. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas réellement vécu, même s'il y a eu effectivement la guerre de Nugoslavie dans les années 90 et la guerre contre la Serbie et la intervention au Kosovo. Mais c'est quand même un objet très éloigné et qui est vu au travers du prisme des films ou parfois maintenant pour les jeunes des jeux vidéo. Et on ne se rend pas compte que la guerre, c'est mourir, en particulier pour les soldats qui vont au combat et qu'il a toujours fallu. D'ailleurs, souvent dans le combat féministe, on parle de l'avantage donné aux hommes et la magnification du caractère guerrier. Mais c'est absolument impératif. Aller à la guerre, ça consiste à mourir à 18, 19, 20 ans dans des souffrances abominables, avec ces tripes qui partent dehors, ou de souffrir, ou être marqué psychologiquement à vie. Et donc il faut créer une impression que c'est l'uniforme, c'est les médailles, c'est la musique militaire, que tout ça est bel et bon. Donc c'est obligatoire. Ça doit aller avec. Sinon, vous ne marchez pas ou pas pour mourir au front, que vous vous bâtiez à l'épée ou avec des armes. Et puis l'autre versant de la nécessaire propagande, c'est la justification. Pourquoi est-ce qu'on va mettre des moyens colossaux ? Parce que ce sont des moyens colossaux. Pour aller dans un conflit qui n'est pas toujours réellement utile pour le pays, voyons ce qui s'est passé avec l'Afghanistan pour les États-Unis. Ce sont des sommes absolument sidérantes qui ont été mises dans un conflit qui, finalement, s'est soldé par une défaite assez cuisante pour les États-Unis et qui n'a servi à rien ni pour la lutte contre le terrorisme ni pour servir réellement des intérêts du peuple américain. Donc il faut déverser une propagande considérable pour faire accepter cela. Toujours. S'il y avait un exemple archétypal de propagande de guerre, selon vous, dans l'histoire récente des 50 dernières années ? On a, par exemple, l'idée que les Serbes massacraient les Kosovars au Kosovo. Ce qui a été, d'une certaine manière, le discours est mis en avant pour justifier, d'ailleurs, les bombardements sur la Serbie et sur Belgrade. Alors que les Kosovars n'aient pas été bien traités par les Serbes, oui. Les massacres dont on a parlé étaient faux. Et on sait en particulier que la fameuse colonne de Kosovars qui aurait été bombardée par l'aviation serbe, c'est un tir par erreur de l'aviation de l'OTAN. Ça, là encore, si vous voulez, il y a toutes les sources qui existent, y compris une organisation comme Human Rights Watch, etc. Elle a démontré, et c'est d'une certaine manière, ça a été admis après, mais après plusieurs mois, par le commandement de l'OTAN. Et là, si vous voulez, on touche à quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes dans des guerres où l'armée qui intervient est une armée hautement professionnelle, assez isolée de la société, et encore plus quand c'est uniquement l'aviation qui intervient. Là, on ne peut pas faire plus professionnel. Et donc, d'une certaine manière, un, il faut que le public adhère à cette guerre. Et il ne peut adhérer que s'il se sent investi d'être le camp du bien face au camp du mal. Donc ça, c'est un point excessivement important. Et puis deuxièmement, il n'y aura que, de manière infinitisimale, des retours des combattants. En 1914, ce qui a quand même assez largement, je dirais, non pas rendu inefficace, mais modéré l'impact de la propagande de guerre, c'est que les soldats, ils revenaient en permission. Ils décrivaient à leurs proches, même s'ils le décrivaient très souvent mal, parce qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler. Si vous voulez, c'est impossible psychologiquement. Il faut même attendre parfois plusieurs années pour pouvoir le dire. Mais ils décrivaient néanmoins qu'est-ce que c'était que les tranchées, la boue, ces attaques, très souvent pour rien. Donc il y a eu malgré tout le sentiment, même si la population française et la population allemande, d'ailleurs, adhéraient à la guerre, le sentiment que c'était terriblement dur, que ça impliquait des souffrances à un niveau inouï. Et là, d'une certaine manière, ce que cherche à faire la propagande, c'est de dire, un, nous sommes le camp du bien, ils sont le camp du mal, et deux, on n'aura pas de perte. Et trois, ça c'est aussi un point important dans le discours, en particulier dans les pays de l'OTAN, « Ah oui, mais nous, nous faisons une guerre propre ». Et l'important, c'est que cette idée de guerre propre, elle est même parfois achetée, et très sincèrement, par des représentants des pouvoirs en place. Je me rappelle sur les opérations en Bosnie. J'ai fait partie d'une délégation de l'armée française qui rencontre ces homologues allemands. Et on pose la question de savoir, est-ce que l'aviation pourrait détruire des positions d'artillerie serbes qui, effectivement, tiraient sur Sarajevo ? Et le représentant de la délégation allemande dit, « Bon, oui, on peut peut-être le faire, mais il faut surtout zéro mort ». Je suis obligé d'expliquer à la personne, écoutez, si on emploie même des bombes guidées par laser, ce sont des bombes, c'est pas des jouets. Donc une bombe de 500 kilos qui pète dans un village parce que le canon est placé dans ce village, sur la Grande-Place, ça va détruire une partie des maisons qui sont autour. La guerre propre, ça n'existe pas. Et j'ai très bien vu que mon homologue allemand était choqué par ce que je disais. Les connaissances sur la guerre sont très très faibles. On le voit avec les journalistes en ce moment. J'ai constaté que bien des journalistes, on l'a vu récemment par les questions posées par des grands journalistes à la conférence de presse à la Maison-Blanche, avec la porte-parole de Biden, ne comprennent pas le concept de dissuasion nucléaire. Les Blancs ne le comprennent pas. Ils parlaient de la no-fly zone, et pourquoi les Américains n'interviennent pas en no-fly zone au-dessus d'Ukraine, donc pourquoi ils ne vont pas affronter des avions de combat russe. Donc ils ont même perdu la notion de dissuasion nucléaire. C'est pour ça que je parlais de rapports très hollywoodiens ou de jeux vidéo à la guerre. Et de mon côté, pour répondre à votre question, moi, je pense que l'exemple le plus flagrant de propagande ces dernières années, c'est la guerre en Irak de 2003. On est dans un délire... Colin Powell, la tueuse d'Antoine ? Bon, ça, c'est le symbole. C'est le symbole de Colin Powell. Il semble avoir été manipulé, d'ailleurs. Il semble avoir cru. Moi, je n'y crois pas à un seul instant. Je pense que ça fait partie du narratif. C'est un général. C'est l'un des plus grands généraux des États-Unis à ce moment-là. Est-ce qu'il croit réellement qu'il emmène du polonium dans la salle du conseil général ? Bon, c'est l'absurde. Donc c'est très bien que c'est de l'eau. Quand il agite la fiole, il dit « J'ai ici la preuve que... » Mais il croit en l'existence globale des armes de destruction massive. Nos services de renseignement français, qui sont moins importants que les services de renseignement américains, n'y croyaient pas du tout. Tout à fait. Ils avaient raison. Je ne sais pas pourquoi. Eux, ils y croyaient, si ce n'est l'intérêt... Bon, ceci étant dit, cette guerre d'Irak fait suite au 11 septembre 2001. Et il faut un coupable. Bon, la plupart des terroristes sont saoudiens. Ils ont d'ailleurs leur entrée sur le territoire des États-Unis. Le choix de leur hôtel a été fait par l'ambassade d'Arabie saoudite. C'est toute l'affaire des occupages qui étaient enlevés du rapport sur le 11 septembre. Mais l'Arabie saoudite n'est pas inquiétée. Et George Bush déclare la guerre à l'Irak, à Saddam Hussein, qui a bien des crimes sur les mains, bien des fautes, mais qui n'a aucun rapport, ni de près, ni de loin, avec ces histoires d'attentats, en particulier ceux du 11 septembre. Et tout ça s'est fait dans une continuité où il y a eu la guerre contre l'Irak de 1991, où les États-Unis ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ont fait... Ils ont appliqué un concept de désarmement français. Ils ont incité les populations kurdes à se révolter, les chiites de Bassora à se révolter. Et ils ont mis en place un blocus sévère qui a coûté la vie à des centaines de milliers de gens. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas se vacciner de la rougeole en Irak. Le pays est dans un état de destruction après 12 ans de blocus totale. Et là, déclaration de guerre en mettant la responsabilité du 11 septembre sur Saddam Hussein et l'Irak. Et en fait, les États-Unis poursuivaient d'autres buts de guerre que se venger de ce qui s'était passé sur le 11 septembre. Pour moi, c'est un grand exemple. Et puis, d'une manière générale, j'ai pris quelques notes, parce que tu as raison sur les éléments principaux, mais j'ai repris ce qu'avait écrit Anne Morelli, les principes élémentaires de propagande de guerre. Il y a 10 points. Alors je vais vous les énoncer très rapidement. Mais vous allez voir, en pensant en ce moment à ce qui se passe dans cette guerre en Ukraine, que l'on soit du côté russe ou du côté occidental, le premier point, c'est nous ne voulons pas la guerre. Le deuxième point, le corps adverse est le seul responsable de la guerre. Troisième point, le chef du corps adverse a le visage du diable. Hitler, c'est ce que l'on veut. Quatrième point, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. Point 5, l'ennemi provoque sciemment des atrocités. Et si nous commettons des bavures, c'est bien évidemment tout à fait involontairement, ce que tu disais. Point 6, l'ennemi utilise des armes non autorisées, alors que nous n'avons jamais. Point 7, nous subissons très peu de pertes. Les pertes ennemies sont énormes. Alors là, c'est caricatural, on a une guerre en Ukraine, des deux côtés. Les artistes et les intellectuels soutiennent notre cause, c'est le point 8. Point 9, notre cause a un caractère sacré. Et point 10, ceux et celles qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. C'est exactement le discours de Poutine hier. Claire à nette, notre cause est sacrée. C'est les points 9 et 10, en étant passé par toutes les phases avant et qui se terminent par ceux qui... Il a fait la George Bush. Vous êtes avec nous ou contre nous. Quand des proches faisaient de l'humour en disant « L'ennemi est bête, ils pensent que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui », c'est un peu un résumé de cette... Parce que c'est très caricatural, effectivement, ces points-là. Oui, c'est mis caricatural, mais ça marche strictement de cette manière-là. Et des proches, avec son génie, résument cela en une phrase. Alors justement, on va peut-être parler du coup maintenant de la guerre russo-ukrainienne stricto sensu. Ça fait maintenant pratiquement un mois, ça fera un mois dans une semaine à peu près, que le conflit a commencé. Est-ce qu'on a assez de recul à l'heure actuelle pour faire le point sur le narratif des deux camps, Jacques Sapir ? Oui. Alors de manière assez crocière. Dans une certaine mesure. De manière assez crocière, mais oui, on peut le faire. On voit très bien comment est construit le narratif russe sur le thème que... Alors toujours, ce qui est intéressant, il est construit sur une base qui peut avoir une réalité, mais qui est transformée et amplifiée, alors là, de manière largement déraisonnable. Alors un, la population du Donbass souffre. On appelle ça un génocide. Qu'elle souffre, oui, c'est vrai. Il faut rappeler quand même qu'en 2021, il y a eu 44 morts des deux côtés. Alors plus d'ailleurs du côté des gens de Donetsk et de Lugansk que du côté ukrainien, c'est évident. Mais 44 morts, ce n'est pas un génocide. Alors quand vous dites qu'on appelle ça un génocide, vous parlez du côté russe. Du côté russe, oui. Alors il part d'un fait réel. Et puis il le transforme, il l'amplifie de manière absolument fantastique. Même chose. L'Ukraine est gouvernée par des nazis. Alors oui, on sait qu'il y avait des nazis en Ukraine. C'est tout à fait évident. D'ailleurs, ça ne date pas d'hier. Quand j'avais travaillé en 1992-1999 à 2001 à Kiev comme l'un des responsables de l'équipe TASSIS qui conseillait le gouvernement ukrainien, j'avais été confronté à des individus qui étaient à l'évidence des crypto-nazis, des proto-nazis, des néo-nazis. Appelez-les comme vous le voulez. Mais on sait aussi que l'influence de ces gens est en réalité limitée. Après, on a le développement évidemment de la guerre noble, la guerre sacrée. Il s'agissait de protéger l'Union soviétique. C'est l'autre camp qui nous attaquait. Alors là aussi, que l'on puisse considérer d'un point de vue russe, que l'attitude de l'OTAN et l'attitude des États-Unis en Ukraine étaient irresponsables et faisaient peser à terme peut-être une menace de sécurité sur la Russie. Un discours qui est parfaitement audible et qui, sur certains points, pourrait même être légitime. Mais il n'y avait aucun danger immédiat d'une certaine manière. Et là encore, là, c'est plus l'exagération, c'est la contraction du temps. On passe d'une menace potentielle à « oui, ils allaient nous attaquer ». Par exemple, Gerasimov a sorti il y a de ça quelques jours un document en disant « oui, c'est la preuve, l'armée ukrainienne allait nous attaquer au mois de mars ». Donc on est là. Et si vous voulez, ce qui est peut-être plus particulièrement dramatique, c'est que si on regarde du côté russe, chaque fois, il y a une base de vrai. Et ce qui est très frappant, c'est que dans le discours qui est tenu dans les pays de l'OTAN et en France, parce que c'est un discours russe, on tend à nier la base de vérité qu'il y a là-dedans. Donc c'est quand même quelque chose de profondément pervers. Et là, tenir un point de vue qui reconnaît l'existence de faits, mais qui dit « mais ces faits, ils ont été transformés dans un but de propagande et ils servent à justifier quelque chose qui n'est pas injustifiable », ça devient de plus en plus difficile. — Georges ? — Alors oui. Il y a deux éléments. Il y a d'abord des choses qui sont parfaitement exagérées, comme tu disais, sur des bases réelles. Il s'agit donc de la dénazification, comme si toute l'Ukraine était nazie, même s'il y a des éléments. Et même si certaines avenues à Kiev, dans d'autres villes, ont été baptisées de noms que personne ici ne connaît, Andera ou Choukiewicz ou Louroun. Mais bon, c'est comme si on baptisait l'avenue du Maréchal Pétain ou Marcel Dea ou Doriot. Bon, ça pique un peu. Mais ça n'est pas à l'Ukraine. Donc c'est exagéré. Également, effectivement, le génocide, mais qui est sur la base réelle de la guerre. — Tout à fait. — Tu as parlé des 44 morts. Mais sur 8 ans de guerre, et là... — Oui, il y en a 14 000. — Au total. — Au total. — Des militaires séparatistes, des militaires ukrainiens. Il y a 3 500 civils. Donc plus de 150 enfants. C'est-à-dire pendant 8 ans. Et ça... — Dont on parlait très peu encore récemment. — Oui. Si ça fait 100 g d'encre au maximum, c'est le temps maximum. On n'en parle pas. Ça se passe tout à fait en Europe. Par contre, il y a un élément du narratif, mais qui n'est pas du narratif, là, pour le coup, qui est, à mon avis, 100% objectif, et qui est le narratif du côté occidental. Parce que c'est dit par les Russes depuis maintenant 17-18 ans. — Non. L'OTAN n'avancera pas plus que ce qu'on a accepté en 97. C'est-à-dire... Bon, OK. En gros, Gorbachev s'est fait avoir. L'OTAN ne devait pas s'étendre. Ça aussi, c'est un élément de propagande dont on n'a jamais dit ça. Bon, maintenant, on découvre que ça a bien été dit. C'est prouvé par des documents, y compris américains. — Et je veux dire que moi, ayant travaillé pour le ministère des Affaires étrangères à cette époque-là, j'avais été mis au courant avec d'autres personnes. Nous avions eu un point par nos responsables qui nous avait dit cet accord. Vous avez dit « Oui, nous avons donné des garanties à la partie soviétique ». — Et Roland Dumas, qui était donc ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, a fait récemment une interview en disant « Mais si, je crois qu'il y en a ». Donc c'est un fait. Mais disons que les Russes l'avaient accepté sur tout ce qui est Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Hongrie. Bon, c'est fait. Mais ils avaient dit clairement à partir de ce moment-là « Ça va s'arrêter là. Et ça ne peut pas aller en Ukraine ». C'est un « no go zone ». C'est une ligne rouge. Tous ceux qui font de la géopolitique, de la géostratégie, savent très bien que quand certains États, dans les négociations, disent « Ben là, c'est la guerre », il ne faut pas s'étonner que ce soit la guerre, surtout quand ils vous le disent et le répètent de manière aussi claire et nette depuis des années. Alors jusqu'en 2004, même Vladimir Poutine, dans son premier mandat, était dans une logique d'intégration encore dans l'Occident, même d'entrer dans l'OTAN, et proposait ce qu'ils sont en train de faire stratégiquement avec la Chine, d'être des sortes de co-gérants avec les États-Unis, parce que les principales puissances de l'OTAN, en étant les numéros 2 des États-Unis. Bon, ça a été refusé par les États-Unis. Donc là, ce n'est pas un narratif. C'est un fait. Or, il n'y a encore pas si longtemps, c'est M. Blinken qui, devant le Sénat américain, en juin 2021, c'est hier, annonçait « L'Ukraine est prête à rentrer dans l'OTAN ». Après moultes énoncées de ce genre-là, au bout d'un moment, vous vous dites « Ben, en fait, ils vont vraiment faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN ». On a dit « C'est une ligne rouge, on y va ». Maintenant, et ça répondrait peut-être à la question « Pourquoi est-ce qu'il y a un tel élément d'impréparation et si peu de troupes russes qui sont rentrées ? » Parce qu'en fait, on a l'impression que c'était une entrée massive. On en discutait. C'est 150 000 hommes pour enverrer un pays qui est plus grand que la France, de 40 millions d'habitants, qui a lui-même une armée de 280 000 hommes. C'est quand même pas beaucoup. Surtout quand l'objectif est de faire une offensive par 5 voies d'accès, 5 axes de pénétration. Ça semble léger. Mais là, il semblerait – et là, l'histoire nous le dira – que ce n'est pas pour rien que le gros de l'armée russe, de l'armée ukrainienne, est très à l'est de l'Ukraine, bien loin au-delà de Dnieper, et qu'elle est quasiment encerclée, de facto. Un énorme mouvement d'enveloppement de l'armée russe. Et qu'il semblait que l'offensive sur le Donbass était probable pour Mars si on se réfère au nombre de tirs d'artillerie. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est que ces républiques séparatistes, ce n'est pas vraiment des autonomistes à la Corse. C'est vraiment la guerre. C'est-à-dire que de facto, ils n'étaient pas réellement en Ukraine. C'est-à-dire des tranchées et des combats réguliers. Et des tirs d'artillerie réguliers d'un côté et de l'autre. Alors chacun en disant « Ah ben vous avez cassé la corde de Minsk ». Mais c'était toutes les deux semaines, tous les mois. Mais c'était une sorte de guerre un peu... Je tire un petit coup, il tire un coup, deux, trois... Un peu de... Ça pouvait monter malheureusement plus loin. Mais là, tout à coup, juste avant, il y a une hausse considérable. Oui, l'OSCE le dit. Et l'OSCE le dit. Il y a un nombre de tirs d'artillerie côté ukrainien qui est dix fois supérieur à la guéguerre qui était en cours depuis huit ans. Ça peut... Alors je ne veux pas m'engager là-dessus. Mais ça peut être considéré, l'OSCE le disait, comme une préparation d'artillerie pour une offensive. Et le fait que toute cette armée ukrainienne qui soit là-bas, a pu pousser. Et donc ça, c'est l'élément où peut-être qu'ils se sont dit... Bon, en fait, ils vont y aller. Et après, ils vont déclarer qu'ils sont dans le temps. Et on va être coincés. On y va. Mais cela masque quelque part aussi... Parce que moi, je suis convaincu que depuis 2014, la Russie se prépare à l'invasion de l'Ukraine. Je pense qu'ils voulaient le faire par petits bouts, comme ils l'ont fait avec la Crimée, que là, ils ont été mis devant une... Ils ont été un peu poussés et provoqués par le fait que, visiblement, les États-Unis voulaient que l'Ukraine rentre dans longtemps et cette potentielle offensive sur les républiques séparatistes du Donbass, qu'ils aillent totalement dans ce qu'ils voulaient faire de toute façon. Et je pense que ce que Poutine veut faire de toute façon, c'est conquérir l'Ukraine sur une ligne qui va de Kiev à Odessa, en incluant Kiev et Odessa. Je me mouille un peu. Oui, c'est le dièvre. Suivre le cours du dièvre. Un tout petit peu plus. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a une propagande dure qui est celle de la Russie, puisqu'ils agressent. Donc forcément, il faut qu'ils le justifient, comme vous le disiez tous les deux. Et il y a quoi ? Du coup, une forme de propagande soft occidentale qui consiste à, un, ne pas écouter ce que dit la Russie depuis des années, à rentrer dans des rapports de, comment dire, moralisateurs, de boycotts relatifs. Est-ce que ça, c'est une forme de propagande ? Oui. Alors je crois qu'il y a une grande sidération en Occident du fait que les Russes y soient allées. Je pense qu'ils disaient qu'ils ne vont pas le faire. Et il y a effectivement cette manière de faire sur les 30 dernières années qui est ce soft power, mais en même temps, on ment, mais sans vraiment mentir. Non, on ne va pas aller plus à... L'OTAN n'ira pas plus à l'Est. Mais il va un peu... Bon, c'est pas très grave. C'est quand même la Pologne. Vous étiez quand même beaucoup ennemis. Et maintenant, l'Ukraine ne rentrera jamais. Et puis en même temps, on en discute. C'est un peu la méthode des petits pas de Jean Monnet appliqués à la diplomatie. Et c'est une autre... Et là, tout à coup, il se retrouve avec quelqu'un qui met les pieds dans l'histoire et qui le fait. Alors pas comme Hitler, c'est vraiment ridicule la comparaison, mais comme le faisaient les États au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on a un retour au XIXe siècle. Et là, on a un État russe qui dit non. Je vous ai dit. Mon intérêt, c'est de conserver cette province-là. Eh bien je vais le faire. J'envoie l'armée. Et c'est une guerre de conquête et d'invasion qui, je pense, les a très largement surpris. Et là, on en regardera dessus. Mais la psychologisation de Poutine et de toutes ces actions montrent bien que c'est surtout utilisé comme justification pour masquer le fait d'être surpris par ce qui se passe. — Oui. Alors effectivement, ce narratif du côté occidental concerne la psychologisation de Poutine. On nous dit évidemment qu'il est fou. Les candidats à l'élection présidentielle sont sommés de dire que c'est un dictateur. Sinon, c'est un petit peu suspect. Qu'est-ce que ça dit ? Non pas de Poutine, d'ailleurs, mais de nous. Ça, j'accepte bien. — Ça dit tout d'abord qu'on est incapable de voir la constitution du système politique en Russie. Je ne dis pas que ce système soit démocratique. La Russie n'est pas un État démocratique. Elle n'est pas non plus un État totalitaire. Elle est entre les deux. Elle continue d'une certaine manière sa trajectoire de démocratisation. Mais il y a une réalité. C'est que Poutine s'appuie sur une sorte d'élite qu'il a constituée ou qui s'est agrégée à lui. Et que cette élite est largement – pas totalement – mais largement convaincue de la nécessité de la guerre. Je précise que dans cette élite, il y a des personnes qui sont même plus radicales que Poutine. Et que donc Poutine n'est pas un cas isolé, n'est même pas un cas qui se démarquerait de manière très particulière. Il reste dans son rôle qui a été le sien pratiquement depuis le départ. Bien sûr, il est le chef. Mais il est aussi le primus inter pares, c'est-à-dire qu'il doit prendre la vie des autres. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Bon. Après, le traité de fou, de malade, etc., je ne connais pas son État de santé. Je ne vois pas d'ailleurs comment, depuis l'Occident, on peut connaître son État de santé. Mais je précise que Churchill était un alcoolique notoire pendant la Seconde Guerre mondiale. — Thatcher. — Thatcher aussi. Que Franklin Delano Roosevelt était très gravement malade. D'ailleurs, il est mort avant la fin de la guerre. Donc ce n'est pas quelque chose de si nouveau que cela, que l'on ait des dirigeants qui soient eux-mêmes très malades, et que ça n'interfère pas nécessairement sur leurs décisions politiques et la conduite des opérations. Après, je voudrais revenir sur deux points. Tout d'abord, la manière dont on voit les combats. Je crois qu'il y a un vrai problème. Comme a dit Georges, le fait que la Russie n'engage qu'une petite partie de ses forces, et visiblement pas nécessairement la meilleure, peut nous dire soit que la Russie n'attend que des avantages limités de ce conflit, ou alors que ses dirigeants croyaient que l'OTAN interviendrait malgré tout. Et comme là, il ne s'agit pas immédiatement d'aller au nucléaire, même si ça poserait à terme la question du nucléaire, on avait gardé des troupes en réserve pour aller affronter les unités de l'OTAN qui entreraient en Ukraine. Donc ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est effectivement sur la manière dont globalement, au-delà du cas de Poutine, on apprécie ce qui se passe là. Et il y a une chose dont on ne dit pas. C'est que le pouvoir ukrainien est lui-même terriblement divisé. On a eu il y a quelques jours, quand on commençait à se matérialiser des propositions, que ce soit des Russes ou même des Ukrainiens, des propositions de négociation. Nous avons eu l'ancien président de l'Ukraine, M. Poroshenko, qui a immédiatement pris une position plus radicale que le président Zelensky. Et on voit très bien que le jeu entre hommes politiques qui sont prêts à faire des concessions, hommes politiques qui, au contraire, vont se draper dans la liberté de l'Ukraine et prendre des positions jusqu'au bout dix, ce jeu, il est déjà en train d'avoir lieu. Et quand on connaît les mœurs de la vie politique ukrainienne, le fait que les assassinats ne sont pas si rares que ça au sein de l'élite, que par ailleurs, une partie de cette élite a les moyens d'utiliser la violence en son sein, eh bien ça va poser un autre problème. Et je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. Je ne pense pas que le président Zelensky soit complètement libre de ces mouvements. — Sur la psychologisation, c'est intéressant de rappeler ce que dit Pierre Conessa, qui est un grand spécialiste sur toutes ces questions, que la psychologisation de l'adversaire, elle commence vraiment, vraiment, en tout cas à notre époque, avec le 11 septembre. Les États-Unis sont tellement surpris par ce qui arrive, que ce soit en fait ceux qu'ils ont nourris pendant des années face aux soviétiques qui viennent les frapper, qu'il a fallu dire que c'était un délire, que c'était la volonté d'un fou... — C'est ce qu'on dit aussi des djihadistes. On dit que ce sont des fous... — Oui. Et on ne prend jamais la rationalité et la trajectoire politique qu'ils ont. Or, ce que j'ai dit tout à l'heure, Poutine n'est absolument pas fou. Il a une trajectoire politique en politique intérieure et géopolitique pour la Russie. C'est parfaitement clair. Et ce qui se passe là est logique compte tenu de la situation générale et du risque qu'on disait tout à l'heure que l'Ukraine éventuellement bascule dans l'OTAN. Donc encore une fois, c'est plutôt... Ça dit quelque chose des dirigeants occidentaux qui se sont pas préparés et qui sont surpris. Or, et c'est là que Vladimir Poutine ment le plus. C'est-à-dire que tout ça est préparé, selon moi, très largement depuis 2014. Car il y a... C'est le papier que j'avais fait sur ce sujet. Il y a suffisamment de preuves qui montrent bien qu'il prépare la Russie à un choc des sanctions. Il y a eu les sanctions en 2014. La Russie a été un peu déstabilisée. Elle a été sauvée par la Chine qui a prêté 50 milliards, a acheté à bas coût du gaz sur 30 ans. Enfin bon, et différentes aides. Mais là, c'est prévu en amont. Les accords se font en amont sur le gaz. Jusqu'à maintenant, c'était 16, 17 milliards de mètres cubes. On est passé à 48 milliards dans la triplée. Et ça, c'est signé le 4 février. Et avant la dédolarisation de l'économie et de la suppression des réserves en dollars et la constitution de la quatrième réserve quand même d'or. Enfin on voit bien que... Et puis surtout, surtout, en 2014, la Russie apporte énormément de produits agricoles. Les sanctions vont être un moyen... Alors nous, on est ici intéressés par la question de la souveraineté. Mais pour Poutine et pour les dirigeants russes, de dire qu'il faut qu'on puisse produire ce qu'on achète à l'extérieur pour être résilient en cas de... Sur l'agriculture, maintenant, c'est flagrant. Et ceux qui suivent ce que fait Poutine... Mais ça fait deux ans qu'il fait la tournée des grandes entreprises en demandant qu'est-ce que vous pouvez produire par vous-même qui est acheté à l'extérieur. Donc si on a des dirigeants qui font un peu attention, qui ont des services de renseignement et des analystes sérieux qui voient ça, normalement, ça devrait faire tilt. Et qu'il se passe que quelque chose se prépare d'une manière ou d'une autre. Parce que quand on se prépare à ce point à des sanctions sévères, il y a encore le CIPS. C'est-à-dire la menace... L'armageddon, c'était Swift. Mais il y avait 4 ans qu'il se prépare avec les Chinois au système CIPS, qu'ils en ont créé un interne à la Russie, qu'ils préparent une sortie du web d'Internet en faisant leur propre système Internet. Bon, c'est quand même colossal. C'est pas juste mettre un peu de grains et de blé à la cave au cas où, en cas de coup dur. C'est une très, très grosse préparation. Ne pas se douter que ça signifiait quelque chose d'important m'étonne considérablement. Et c'est pour ça qu'on a des dirigeants qui psychologisent la situation. Donc psychologisation des dirigeants, ça, c'est une analyse parfaitement rationnelle que vous venez de faire. Est-ce que, dans les médias, cette analyse est faite ? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on a expliqué, de cette façon-là, la stratégie de Poutine, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire ? Non, c'est rarement entendu. C'est vraiment n'importe quoi. Non. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Georges, parce que je suis d'accord avec lui sur une partie, une partie où j'aurais une vision un petit peu différente. En réalité, la Russie a décidé de se détacher de l'Occident dès 2010. Et là, il suffit de lire la fameuse stratégie énergétique pour 2030 et pour 2040, qui a été publiée par le gouvernement. C'est un texte qui est absolument officiel, sur lequel mes étudiants ont travaillé. Les textes de Surkhoff. Tout à fait. Mais les textes de Surkhoff, disons, sont moins officiels que ça. Là, c'était vraiment une position du gouvernement. Le texte a été visé par le gouvernement. Et on voyait que la Russie considérait le marché asiatique comme le marché le plus porteur pour les 30 ou 40 prochaines années en ce qui concerne l'énergie. Donc ça, c'était déjà une évidence. Après, qu'il y ait eu une forme de préparation, oui, mais cette préparation n'impliquait pas la guerre. Je crois que cette préparation, elle s'inscrivait aussi dans le fait que les dirigeants russes ont pris conscience du basculement du monde et d'un basculement qui s'est produit quelque part entre 2010 et 2020. Quand on regarde les statistiques du FMI, on voit que c'est en 2017 que la Chine dépasse les États-Unis. en parité de pouvoir d'achat. Si vous voulez, ça, c'est un point important. Et qu'on voit que globalement, le poids du G7, grosso modo 50% du PIB mondial en 1999. C'est quand même énorme. Aujourd'hui, 31%. Ça reste important, mais on a perdu pratiquement 20% du PIB mondial. Et donc on voit très bien qu'il y a eu un tournant vers l'Asie, que ce tournant vers l'Asie s'est probablement accompagné d'une forme de préparation au pire. Ce n'est pas parce qu'on prépare le pire qu'on veut le pire, mais on se dit qu'on est prêt à accepter le pire puisqu'on se prépare pour lui. Si vous voulez, c'est... — L'histoire, on le dira. Mais là où tu as raison, c'est que... Et c'est ça le drame dans les débats ou ce qu'on entend dans les médias. C'est qu'on ne se rend pas compte dans quelle guerre on est. C'est-à-dire que tout le monde a... C'est-à-dire le bout de l'orniette. On regarde ce qui se passe à Mariupol et puis les bombardements. Tout ça est terrible et atroce. Mais on ne voit pas la grande... Ce qui se passe de manière plus vaste, c'est la tentative des BRICS, Chine en tête, de retournement de la mondialisation telle qu'elle était jusqu'à maintenant sous hégémonie occidentale et en particulier des États-Unis. Et on le voit... Alors peut-être que ce n'est pas lié, mais tout ce qui se passe en Afrique, c'est pareil. Il devrait un tout petit peu alerter les dirigeants occidentaux. C'est-à-dire que quand on regarde les commentaires sur la guerre, la Russie est isolée, la Russie est isolée, la Russie est isolée, j'invite chacun à prendre le temps, ceux qui lisent en français, de se mettre sur des forums ou des Twitter ou le Facebook francophone d'Afrique de l'Ouest. Ils vont être un peu surpris. Ils vont se sentir plutôt occidentaux. C'est nous qui sommes fermés sur nous-mêmes. C'est un grand isolement. C'est l'Australie, le Japon, les États-Unis et l'Europe. Mais c'est un bloc cohérent. Mais ailleurs, c'est plutôt la compréhension ou en tout cas le sentiment que... Allez, c'est le grand retournement avec tout ce qui est affrontement contre les États-Unis en Amérique latine, lutte contre le néocolonialisme, même si parfois c'est complètement embrouillé. Ça n'a pas toujours de sens. Mais on voit bien qu'il y a ça qui est la grande trame. Et peut-être que cette guerre en Ukraine est le premier coup d'une guerre beaucoup plus vaste, beaucoup plus longue, qui aura des aspects multiples, commerciaux, économiques, financiers, culturels, parfois aussi militaires, et parfois militaires, comme c'est le cas en Ukraine, de quelque chose de beaucoup plus vaste qu'un élément très restreint. — Mais quand vous dites que... — Et ça, on n'est pas prêt. — Oui, mais justement, du point de vue des États-majors, du point de vue des dirigeants, etc., à la population, comment est-ce qu'elle fait pour s'informer correctement ? Vous dites que les médias sont en dessous de taux, ils ne disent rien. Comment est-ce que vous avez trouvé le traitement médiatique depuis un mois ? — Affligeant. Affligeant, c'est le seul mot que je puisse utiliser. — Et ce qui est plus grave, c'est qu'une partie des experts ont failli. Ça fait... Ben oui, depuis 2009-2010 que j'explique avec quelques-uns, mais on est très peu, ce qui est en train de se passer, cette idée du grand basculement. On dit « Ah non, vous utilisez les données en PPA. Est-ce que c'est vraiment les bonnes données ? » On peut bien sûr discuter de la formation de certaines données, mais il y a quand même là, à l'évidence, une réalité. Il y a à l'évidence un tournant de la Russie vers l'extrême-Orient. Chine, bien sûr, mais pas que. L'Inde, d'ailleurs, chose intéressante, l'Inde que l'on présentait comme pro-américaine, elle s'abstient à l'ONU. Et on sait très bien que... — Alors qu'elle avait condamnée en 2014. — Tout à fait. Tout à fait. Et qu'une abstention de l'Inde, ça vaut soutien, en réalité. Bon. — Il y a la moitié de l'humanité qui s'abstient en pratique. — Oui, à peu près, si vous voulez. C'est un axe qui va... — Juste, il faut expliquer aux gens. Le vote à l'ONU, on ne peut pas voter pour. Parce que la Russie fait une violation objective des lois internationales. Elle envahit un pays souverain. Donc normalement, on doit voter contre. Enfin qu'on s'y oppose. Ceux qui votent pour sont des pays, on va dire perdus. Du coup, c'est la Syrie, l'Iran, la Venezuela et la Corée du Nord. Bon. Mais ce qui est sidérant, c'est 34 autres qui s'abstiennent. C'est-à-dire que dans ce cas où c'est une violation flagrante, la plus grande violation qu'on puisse faire du droit international, se disent... — Il faut pas se mettre mal avec les Russes. — Et certains qui votent contre se disent... Oui, bon, on sanctionne... Enfin non, on dit formellement, symboliquement, que c'est pas bien, M. Poutine. Mais par contre, on fait pas de sanctions. Et si on regarde qui sanctionne réellement... Alors là, le chiffre est encore plus faible. C'est-à-dire que c'est les 3 quarts des pays qui ne sanctionnent pas. Et donc ils vont faire du commerce et continuer leur relation avec la Russie. Donc vraiment, ça devrait un tout petit peu inquiéter les dirigeants occidentaux. Parce que ce qui se passe... Et je finis dessus. Le grand chiffre à retenir, c'est que nous sommes 11% de la population mondiale, les Occidentaux, en comptant États-Unis, Europe, Japon, Australie, en gros, à 11% de la population mondiale, on consomme 70% des ressources. Et le budget militaire cumulé, je compte même pas l'Arabie saoudite, c'est 75%. Il y a une corrélation entre le budget militaire mondial et les ressources consommées. Et les autres, 89% de la population mondiale, quelque part, comme Jacques l'analyse depuis maintenant une décennie, ils disent « Ben non, ça va se passer autrement ». Tout à fait. Tout à fait. Et là, si vous voulez... Bon, c'est des choses que j'ai exprimées d'abord en 2011, dans la première édition de la démondialisation. Je suis revenu là-dessus en montrant comment ça s'était accentué dans les 10 dernières années, dans l'édition de l'année dernière de la démondialisation. Mais ça fait pratiquement depuis 2000... J'ai des débats avec toute une série d'experts. Et je leur dis « La Russie est en train de se tourner progressivement vers la Chine ». Et ces experts me disent « Non, 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 mais il y a trop de contentieux entre la Russie et la Chine ». Je leur dis « Mais là, vous avez des chiffres. Qu'est-ce que vous me mettez contre ces chiffres ? » Je suis tout à fait prêt à vous entendre. Je conçois qu'il puisse y avoir des contentieux entre la Chine et la Russie. Mais lesquels sont-ils actuellement ? Et là, il n'y a aucune réponse. Donc en réalité, il y a eu une forme d'aveuglement. La presse est évident. Mais ce qui est plus grave, des experts ou des experts autoproclamés sur la question de la Russie et sur la question géopolitique globalement, qui ont refusé de voir ce mouvement, je me rappelle même des experts américains qui m'expliquaient « Non, 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 l'organisation de coopération de Shanghai, oui, c'est un machin qui est censé faire publiquement le contrepoids à l'OTAN, mais c'est pas sérieux, c'est la Russie et la Chine dans leurs coins ». Ah oui, l'Inde y a adhéré, l'Iran y a adhéré, le Pakistan, le Pakistan, un État qui est quand même théoriquement très proche des États-Unis, y a adhéré. Donc il y a cette espèce de refus de voir ce processus de grand basculement. Et c'est pas étonnant, en un sens, parce que ce grand basculement nous met en cause, nous, les Occidentaux, nous met en cause, nous, les Européens. C'est de l'auto-aveuglement ? Oui, c'est de l'auto-aveuglement. Nous sommes en train de devenir, pas maintenant, dans 20 ans, dans 30 ans, « Nous ne serons qu'une péninsule du grand continent roi. » C'est ce que disent sur les forums. Ce qu'ils disent, c'est que vous allez vous comprendre ce que c'est que d'être un comptoir ou un territoire secondaire. Tout à fait. Et des inepties, en ce moment, principales, que j'entends régulièrement sur les bateaux, parce que quand quelqu'un a dit quelque part, la Russie, c'est ridicule, ils ont le PIB de l'Espagne. Ce qui est faux. Ce qui est matériellement faux. En plus, c'est faux. Ce qui est secondaire, c'est ça que vous voulez dire ? Mais non, pas secondaire, c'est que c'est intéressant de regarder la structure du PIB. Les 80% du PIB espagnol, c'est le service, finance, tourisme. C'est-à-dire en situation de guerre, c'est au zéro. C'est pire que le zéro. Vous avez tout à coup des millions de gens qui n'ont pas de travail et qui sont dans la rue. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? La France, dans notre PIB, on a moins de 10% de production manufacturée. On a un déficit commercial de 85 milliards. Alors les Russes, évidemment, ils ne sont pas aussi puissants que l'Europe. Ils ont une économie concernant la finance. Les services, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est basé sur les ressources, le blé, le gaz, le pétrole, la production d'armes, toutes choses extrêmement utiles. Et la guerre. Et la production industrielle. Et le secteur primaire. On oublie qu'une partie des logiciels dont nous nous servons en France et dans le monde occidental viennent de Russie. Les antivirus en particulier, Kaspersky. Bon. Et puis globalement, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, la taille réelle de l'économie russe est à peu près égale à la taille de l'économie allemande. Alors bien sûr, comme les Russes sont 140 millions, les Allemands sont 80 millions, ça veut dire que les Russes, par tête d'habitants, sont moins riches que les Allemands. Mais une économie qui est de la taille de l'économie allemande et surtout qui est structurée, comme l'a très bien dit, autour des matières premières et d'une industrie très spécifique, ça a un poids relatif qui est tout à fait considérable. — Alors le fait est que vous deux, vous êtes des spécialistes de la question. Quand vous dites, Jacques Sapir, que même les experts ont failli ces dernières années, quand on est un citoyen qui essaye de s'informer un petit peu de ce qui se passe, vous dites que les médias sont en dessous de tout. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour s'informer sur ce qui se passe en Russie ? — C'est très difficile. C'est très difficile. Je sais. Je suis le premier à reconnaître. Ça prouve qu'une partie de la presse française ne fait pas son travail. Elle n'est pas capable d'avoir ces réflexes de pluralisme qui sont pourtant nécessaires à la formation d'une opinion éclairée. Éclairée. Oui. Elle préfère faire parler des gens qui sont des experts autres proclamés, qui n'ont plus aucun rapport avec la Russie et avec les questions de géopolitique depuis maintenant des années. Oui. C'est le cas. Mais il y a un autre exemple. Rappelez-vous la crise financière de 1998. Crise financière que j'ai publiquement annoncée avec un collègue en décembre 1997. Elle va arriver. Et elle arrivera probablement à l'été. Bon. Première réaction. Ah non. C'est pas possible. Mais non. Mais vous délirez complètement. Jamais le FMI, jamais les États-Unis ne permettront cette crise. C'est quand même arrivé. Et à ce moment-là. Ah. Oui. Il y a cette crise. Mais la Russie est perdue. Non. Au contraire. La Russie va rebondir de cette crise et va se reconstruire de manière différente. Vous êtes complètement fou. C'est impossible. Les experts du FMI. Le PIB de la Russie va encore diminuer en 1999 de 6 à 7 %. Il a augmenté de 5 %. Un écart de 12 points. Ce qui est absolument, je dirais, jamais vu dans la prévision économique. Il faut quand même se poser une petite question sur qu'est-ce qui relève de l'idéologie dans les prises de position des experts et qu'est-ce qui, parfois, relève tout simplement de l'auto-aveuglement. Je rajoute. Comment est-ce qu'on s'informe ? Alors les médias, dans l'immédiaté, ne sont pas eux seuls responsables. Le problème, c'est qu'il faut des bases pour s'informer. C'est-à-dire qu'en général, dans les médias, les questions internationales sont les plus maltraitées, à la va-vite et de manière simpliste, parce que c'est très compliqué. Si vous faites un papier sur la République démocratique du Congo, son histoire, ses luttes internes, le pouvoir ethnique, les relations avec les États autour, il faut un livre. Si vous n'avez aucune base sur ce qui se passe, on va plutôt vers ce qui va marquer les esprits et donc pas dans l'analyse en profondeur. Et c'est une tendance générale qui est aggravée au moment des conflits parce que là, on est dans le sur-affectif et qui ne l'est pas et qui essaie d'avoir la profondeur d'analyse et peut être taxé de ceci ou de cela. Ce qui fait que, parfois, les gens qui sont au courant préfèrent ne rien dire pour éviter de se prendre un tir social qui les mettrait sur le banc de leur propre société pendant un bout de temps, ce qui est déjà arrivé un certain nombre de fois. Et donc ce qu'il faut faire, c'est petit à petit, c'est lire. Et lire de manière diversifiée. Lire des livres qui, structurellement, peuvent vous apprendre des choses. On a écrit quelques-uns, en tout cas sur l'espace russe. Et puis croiser l'information pour ceux qui ont le temps. Parce qu'aussi, après, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'il faut, si c'est possible, voir qu'est-ce que disent les Russes. Alors tout le monde parle pas russe. Mais il y a des traductions, un article. Qu'est-ce que disent les Américains ? Ne serait-ce qu'à voir qu'est-ce que disent les francophones d'Afrique ? Ou la presse anglophone indienne, qui est extrêmement intéressante. Ou la presse anglophone israélienne, qui est aujourd'hui une source d'informations beaucoup plus sûre que la presse française. Il faut le dire aussi. Donc oui, l'un des premiers conseils serait de dire aux gens « Décentrez-vous ». « Décentrez-vous ». « Ne faites pas confiance qu'à votre... » Je ne dis pas qu'on ne puisse pas faire confiance dans la presse anglophone. Mais je dis « Ne faites pas confiance qu'à votre presse ». – Ce n'est pas nécessaire de lire le russe, effectivement. Israël, États-Unis, Grande-Bretagne, Inde, rien que ça, déjà. – Oui, tout à fait. – Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont tout à fait accessibles. Le Times of Israel, le Haretz, qui publie à la fois en hébreu et en anglais, etc. Même chose. Le Times of India, une excellente source. Et vous voyez d'ailleurs, et c'est très intéressant, des analyses qui sont beaucoup plus réalistes et qui, en fait, considèrent la guerre en Ukraine comme quelque chose qui se passe en Europe. C'est aujourd'hui secondaire. Oui, bien sûr, c'est dramatique. Il y a des gens qui meurent. La vieille... Le vieux thème gandien qui est d'ailleurs repris par Maudit. Arrêtons la violence. Bon, d'accord. Mais sur le fond, le message, c'est que c'est secondaire. – Le point culminant sont les Afghans qui proposent une sorte de médiation. – Tout à fait. Oui, oui. Il se moque de nous un petit peu. Et malheureusement, juste titre. – Lire, du coup, Georges, vous avez des conseils de lecture pour nos téléspectateurs ? – Oui, il y en a plein. Alors je les ai amenés physiquement, mais justement d'un russe français, enfin français dont les parents sont arrivés après la Révolution. Petite histoire de désinformation. Excellent très concrètement sur la propre gande de guerre. Il prend le cheval de Troie à partir du cheval de Troie. – Noël Chomsky, la fabrique de l'opinion publique. De manière générale. Mais en plus, là, il aborde certains aspects, certains conflits. Et il y a un documentaire qui est accessible sur Internet assez facilement. – Vous en parlez aussi dans l'entretien. – Il montre les traitements. Et il y a un exemple marquant. C'est le traitement au même moment des crimes commis par la Khmer Rouge au Cambodge, qui font plus d'un million de morts. C'est abominable. Mais le silence, il le fait dans le film. Il enroule. Ce que j'allais dire, c'est qu'on peut se renseigner. Mais le problème, c'est que, comme le disait Aldous Huxley dans « Le meilleur des mondes », 65 000 répétitions font la vérité. Et donc physiquement, il enroule l'ensemble des articles écrits sur ce qui se passait au Cambodge, ce qui est légitime. Et il le déroule dans un gymnase. Et ça fait plusieurs fois le gymnase. Et il fait la même chose sur ce qui se passait en Indonésie. Alors ce qui se passait en Indonésie, c'est le pouvoir indonésien qui, avec la CIA, élimine physiquement les communistes et tous les villages où ils étaient majoritaires. C'est un million de morts. Et ça fait, je crois, un mètre et demi d'articles. Et donc bien évidemment, personne, personne n'est au courant de l'Indonésie. Comme en France, les gens seraient choqués d'apprendre les massacres de Madagascar ou la guerre du Cameroun. La guerre du Cameroun qui passe totalement... L'Arménie, récemment, on en a très peu parlé. Ou l'Arménie récemment. Oui, effectivement, ce qui se passe entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est strictement la même chose qu'une invasion de la Russie par l'Ukraine, sauf qu'il y a une échelle ethnique. Mais il y a ce livre-là qui est vraiment très, très bien « Opinions à ce travail ». C'est Serge Halimi et Dominique Vidal. Ils prennent les exemples. Mais justement, deux propagandes et comment elles s'organisent. Et ça, ça vaut le coup de le lire. D'abord, c'est court. Et c'est des exemples extrêmement concrets. Il y a aussi un des fondateurs d'Akrimed. Voilà. Extrêmement concrets sur l'Irak, la Libye, les guerres du Yougoslavie et différentes guerres en montrant qu'est-ce qui a été dit puis qu'est-ce qui était réel. Voilà. Ce qui fait que... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit dans ce numéro de propagande. Les Américains mentent souvent, mais ils mentent pas toujours. En fait, ça s'applique à tout le monde. Les Russes mentent beaucoup, mais ils mentent pas toujours. Et ça permet justement d'apprendre avec des exemples concrets de trier le vrai du faux. Et quand une information arrive d'un État puissant – Russie, États-Unis, Chine –, prendre un minimum de distance critique et aller essayer de vérifier de manière diversifiée, comme l'a dit Jacques. Jacques, un conseil pour nos auditeurs, pour finir ? Oui, tout à fait. Donc comme je me dis, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut avoir accès à la presse internationale. C'est très facile. Alors bon, je ne parlerai que de la presse internationale en anglais. Moi, il se fait que je lis le russe, que je déchiffre l'espagnol. Je peux pas dire que je le lise réellement. Donc j'utilise aussi, évidemment, ce qu'il y a sur la presse russe. Donc je signale que la presse russe, même si elle travaille dans des conditions qui sont évidemment très difficiles, est très loin d'être unanime sur la question de cette guerre. On sent très bien, dans toute une série d'articles, des réticences, même des formes de désapprobation qui restent évidemment dans le cadre légal. Bien sûr. Donc il y a ça. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Et puis effectivement, ce qu'a dit Georges, et il faut toujours se rappeler, il y avait ce grand film fait par Kurozawa, Rashomon. Vous savez, dans ce film, tous les personnages mentent, y compris le mort. Et c'est très important. Et un dernier point, ne pas se laisser submerger par l'émotion. Pour deux raisons. D'abord, quand on annonce un crime de guerre ou quelque chose de particulièrement choquant, il faut faire très attention. Ça peut être vrai, effectivement. Comme ça peut être un montage. Comme ça peut être quelque chose qui est détourné. Donc là, on a des exemples sur la guerre du Général. Il faut véritablement faire très attention. Mais derrière, il y a un autre problème. Dans une situation comme cette guerre, et comme plus généralement, la situation qui est créée par le basculement du monde, il ne faut pas se laisser submerger par l'émotion aussi légitime puisse-t-elle être. Il faut toujours garder un œil politique. Et ça, c'est vraiment, me semble-t-il, le fond de l'affaire aujourd'hui. Outre la propagande de guerre qui sévit actuellement en France, nous sommes tous saisis, je dirais sommés d'être saisis par l'émotion. Comme si nous étions dans une société qui ne pouvait plus réagir qu'émotionnellement à des questions politiques qui la dépassent. Nous avons cessé de faire de la politique. Nous nous réfugions donc dans l'émotion. Et ça, c'est extrêmement grave. Eh bien, pour sortir de l'émotion, vous pouvez évidemment lire les livres. Et puis vous pouvez lire également Front Populaire numéro 8, « Propagande, formation, la désinformation ». Il y a un papier d'ailleurs de Robert Heidecker intéressant sur l'émotion et la télévision. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de l'avoir suivi. Merci.